Le lion déchiré Alors vous savez que la parole selon la deuxième épître de Pierre est prophétique et il y a beaucoup de passages dans l'Ancienne Alliance qui nous parlent vraiment d'une manière un peu subtile, d'une manière prophétique sur la venue de notre Machia bien évidemment. Et ce passage dans le livre de Juge qui est pourtant un livre très confus. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période où même les juges qui sont appelés par Dieu sont dans la confusion, sont parfois sincères dans leur foi avec Dieu, mais sont souvent mélangés avec des religions païennes. Je prends pour exemple Jephthé qui a fait un peu n'importe quoi et Samson n'échappe pas à la règle. Alors lui c'était les femmes, son problème. Mais nous voyons que chaque juge a malheureusement son travers. Et ce livre des juges finit par justement n'importe quoi avec un lévite qui va découper sa femme en morceaux et les envoyer aux douze tribus pour montrer la famille qu'il a subie. Alors que lui-même toute la nuit a vu et entendu les cris de sa femme qui était violée à l'extérieur de la maison, de celui qui l'hébergait, mais n'a pas agi pour autant. Donc on voit qu'il y a une extrême confusion et le livre des juges ressemble un petit peu à cette période-là où nous avons beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, des soi-disant prophètes, etc. Mais quand on gratte un petit peu leur vie et qu'on voit que ces gens qui pointent du regard les autres en disant « repentez-vous », etc., finalement sont eux-mêmes dans une confusion la plus extrême. Et c'est pour ça que je fais souvent un parallèle entre le livre des juges et la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors on va faire la lecture de ce chapitre 14 du livre des juges et on va commencer par le verset 1. Donc je vous rappelle le titre de ce message, c'est « Le lion déchiré ». Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ? » Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc là on voit que la stratégie de Samson qui est là, il ne fait pas n'importe quoi, il est conduit par Dieu, ne cherche pas véritablement à s'allier avec les Philistins au travers d'un mariage mais a plutôt provoqué un désordre pour justement combattre les Philistins. Et ce mariage ne sera qu'un prétexte pour leur chercher querelle et justement les attaquer. Alors Samson, verset 5, descendit avec son père et sa mère à Timna. « Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tartent avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. » Ils lui dirent « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. » Pendant trois jours, ils ne purent t'expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson « Persoie ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons toi et la maison de ton père. » « C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. » Elle lui répondit « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Reste à toi que je l'expliquerai. » Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin. Et le septième jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. « Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. » Et il leur dit « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Alors ça, le dernier verset, c'est une expression en fait qu'on utilisait à l'époque tout simplement pour dire que si vous n'aviez pas harcelé ma femme, vous n'auriez jamais compris et su qu'elle était l'énigme en fait. Alors, ce lion déchiré, c'est vraiment un message important et un message prophétique. Il y a beaucoup de choses cachées dans ce passage que nous avons besoin de comprendre pour nous aujourd'hui qui sommes censés connaître ces choses-là alors que nous avons l'Esprit Saint et que nous sommes sous la nouvelle alliance. Je vous rappelle que l'ancienne alliance, il n'y avait que des ombres des choses. Donc on ne peut pas revenir sous l'ancienne alliance parce que revenir sous l'ancienne alliance, c'est revenir aux ombres des choses. Or nous, nous n'avons plus d'ombre. Le message de Christ était clair. La nouvelle alliance a été clairement établie et nous n'avons plus de choses cachées. Donc nous qui sommes sous la nouvelle alliance, nous devrions comprendre ces choses. Et nous ne devrions pas aller chez les Juifs pour comprendre ces choses car malheureusement, je vois beaucoup d'évangéliques faire ça et c'est bien dommage. Ce sont des mystères pour les Juifs alors que nous, nous avons la pleine connaissance de ces choses. Et c'est nous qui devrions enseigner ces gens-là. Et aujourd'hui, on inverse tout. Nous revenons dans les ombres et nous faisons de cette religion chrétienne une religion à mystère. Et ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu, mes amis. Or, aujourd'hui, nous avons la pleine compréhension des Écritures parce que le message n'est plus codé. Il n'y a pas besoin d'être mystique pour ça. Et donc, le mystère du lion déchiré, c'est quelque chose qui nous a été pleinement révélé sous la nouvelle alliance lorsque Jésus est venu mourir à la croix. Vous savez, la particularité de ce lion déchiré, c'est tout simplement Jésus qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et Jésus n'est pas venu comme un lion sur cette terre pour juger. Un jour, il viendra pour régner et juger les nations. Mais il est venu comme un agneau. Et en d'autres termes, d'une manière prophétique, ce lion déchiré, c'était un agneau. C'est-à-dire que pour que le lion se dépouille de sa royauté, se dépouille de son autorité pour détruire les nations, il a fallu que ce soit un cœur d'agneau qui se transforme. Par conséquent, ce lion déchiré, c'est tout simplement l'agneau de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Isaac dit à son père, où est l'agneau ? Et des milliers d'années plus tard, Jean le Baptiste dira, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Et là, nous avons ce mystère qui nous est pleinement révélé. Lorsque Samson repasse pour voir ce lion qu'il avait lui-même tué, il voit qu'il sortait de ses entrailles du miel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un essaim qui s'était établi dans les entrailles du lion, alors qu'il était déjà mort, et bien sûr, de cet essaim coulait du miel. C'est magnifique. Et c'est pour ça que c'était une énigme que les philistins n'auraient jamais dû comprendre. Vous savez, ces choses-là sont cachées aux païens. Et seuls ceux qui sont élus de Dieu sont censés comprendre ce mystère. Comment se fait-il que du fort sorte du doux ? Comment se fait-il que celui qui mange est sorti de ce qui se mange ? Regardez ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. On va le lire ensemble à partir du verset 26. Qu'est-ce qu'il nous est dit là ? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il alors donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, il se rendira à la montagne des Oliviers. » Et dans Jean, chapitre 6, on le lira tout à l'heure, il dira qu'il est ce pain-là. Et au verset 48, il précisera qu'il est le pain de vie. En d'autres termes, ce roi des rois et ce seigneur des seigneurs, ce lion de la tribu de Judas, notre seigneur Jésus, est venu mourir à la croix. Et de sa mort, il est venu offrir son corps pour nous nourrir, afin que nous puissions recevoir de la vie éternelle. Et donc, de ces entrailles, qui pourtant des entrailles de roi, de seigneur, de celui qui a toute autorité, de celui qui est la parole de Dieu, est sorti ce miel. Et désormais, si tu peux manger de ce miel, si tu peux goûter de Dieu, c'est parce qu'il s'est fait homme et qu'il s'est brisé, que ces entrailles se sont offertes à l'humanité, selon Jean, chapitre 3, verset 16, pour que toi, mon frère, toi, ma sœur et moi, nous puissions goûter de ce miel. Et de ce qui est de celui qui mange, c'est-à-dire que celui qui a autorité pour dévorer les choses et pour dépouiller les autorités, est sorti ce qui se mange. C'est-à-dire que de la force, pour que toi, tu puisses être nourri de la force de ce lion-là, il a fallu que ses entrailles se déchirent. Et de ce brisement à la croix, il est sorti de ce qui est doux. C'est-à-dire que, vous savez, le maître s'est dépouillé de toute son autorité pour nous nourrir. De la même manière, nous-mêmes, nous devons expérimenter la croix, s'abandonner à Dieu et mourir à notre chair pour que nous puissions être aussi une bénédiction pour les autres. Ça s'appelle la croix. Le chrétien n'a pas d'autre choix que de servir les autres. Il n'est pas là pour se servir. Et de ses entrailles, il ne pourra sortir que du doux, que s'il accepte le brisement. Sinon, ce sera que du fiel qui sortira. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. « De celui qui mange est sorti de ce qui se mange ». C'est la scène, mes amis. C'est le repas. Il a dit « Ce corps a été offert pour nous tous, pour que nous puissions en être nourris ». Et il rajoute cette énigme « Du fort est sorti le doux ». L'agneau est un lion déchiré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. « Du fort est sorti du doux, la douceur, qui est un fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, etc., etc. » Eh bien, mes amis, l'agneau est un doux lion déchiré. Et de ce qui sort de la force de lion qui s'est laissé briser pour l'humanité est sorti quelque chose de doux. C'est le miel. Vous savez, le miel a des vertus incroyables. Et il est connu que le miel a la capacité de soigner ceux qui ont des problèmes de vue, ceux qui ont de l'eczéma aux yeux, etc. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous pourrez le retrouver. Mais à un moment donné, Saül est en train de combattre ses ennemis et il dira « Je refuse que mon armée mange. Il ne mangera pas jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire totale. » Jonathan, son fils qui n'était pas au courant de ce pacte, eh bien, s'est mis à manger du miel qui venait sûrement des dates et qui était au sol, répandu au sol. Et là, ça lui a donné d'un seul coup le discernement, la compréhension de ce qu'il était en train de faire et qu'il était un scandale aux yeux de son père pour avoir fait ces choses. Et si le peuple ne l'avait pas retenu, Saül aurait tué Jonathan parce qu'il s'était engagé à ce que celui qui mange alors que le combat n'était pas terminé devait mourir. Et c'est le fait d'avoir mangé le semiel qu'il reçoit ce discernement. Mes amis, nous avons reçu par le Saint-Esprit le discernement. La douceur de Christ nous a gagnés. Et ce qui fait que ce miel qui sort des entrailles du Maître a la capacité de nous rendre la vue. Combien d'aveugles il a pu guérir alors qu'il était ici-bas ? Et nous, aujourd'hui, nous voyons parce que Christ est la lumière du monde. Il nous a éclairés sur la situation de notre cœur. Ensuite, il nous a éclairés sur la situation de ce monde, sur l'état de notre cœur, pardon, et sur la situation de notre monde. Et aujourd'hui, cette lumière qui est le Saint-Esprit, ce chant de vie, brûle en nous. Et il dit, Paul, n'éteignez pas le Saint-Esprit parce que cette lumière, cette flamme, ce Saint-Esprit qui est en nous est celui qui a la capacité de nous éclairer sur les choses et sur les événements que nous traversons. Et cette douceur-là, c'est cette capacité qu'a le miel à faire du bien à notre âme. Eh bien, le Seigneur, cette parole, eh bien, ce pain-là, c'est comme du miel. Vous savez, on va le lire ce passage dans Jean chapitre 6, mais n'oublions pas une chose, la manne que le peuple juif a reçue pendant 40 ans dans le désert, en plus exactement 39 ans, il est dit que c'était comme un grain de coriandre et certains pensent que ça avait un goût très sucré et que ça avait peut-être le goût un peu de miel. Et dans le miel, vous retrouvez des vertus médicinales extraordinaires. Et dans Jean chapitre 6, regardez ce que nous dit le Maître. Jean chapitre 6, on va le lire ensemble. Cette parole de Dieu est merveilleuse parce que plus nous plongeons nos regards dans la parole, plus nous découvrons des choses merveilleuses. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde, bien évidemment. Jean chapitre 6, on va lire à partir du verset 30. « Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi ? » Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ce pain-là n'a pas pour vertu de te détruire, de te donner la vie, pas une vie physique, mais la vie éternelle, bien évidemment. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soin. » « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. » La croix, les entrailles. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu en tant que lion, mais en tant qu'agneau. « Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Alléluia ! La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressuscite au dernier jour. Et plus loin au verset 48, il dira « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Si ce n'est pas encore fait, mon frère, ma sœur, je t'encourage à plonger la main dans les entrailles de Christ pour goûter ce pain qui te donnera la vie. Goûte comme le Seigneur est bon. Il y a la douceur de Christ qui rentre en nous, ce qui fait qu'on n'est plus vindicatif, on n'est plus colérique, on n'est plus en train de hurler sur les uns ou sur les autres parce que ce miel a la vertu d'adoucir notre âme, notre âme qui était désécurisée, notre âme qui était dans la crainte, notre âme qui était dans la peur. Eh bien, mes amis, ce miel te donne la vie et l'espérance. Il dira « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, car je suis doux et humble de cœur, la douceur, le miel. » Vous comprenez ? C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup d'entre nous, il faut le reconnaître, nous sommes un peu comme des coquelets, comme des roitelets. On cherche à avoir raison et on n'est pas capable de s'effacer, de diminuer, de considérer l'autre, comme disait Paul en Philippien 2, comme supérieur à soi-même parce que nos entrailles n'ont pas été déchirées comme celles du maître. Et c'est pourtant ce que nous devons vivre, que nos vies soient offertes également et qu'ils sortent de nos entrailles la douceur de Christ et pas la justice propre, pas le légalisme, pas toutes ces choses. Maintenant, revenons dans le livre de Juge, au chapitre 14. Juge, chapitre 14. On revient sur ce passage et on va refaire un petit bout de lecture et on va prendre... On va prendre... Voilà, on va prendre le verset 14. De celui... Donc, Juge, chapitre 14, verset 14. « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Pendant trois jours, ils ne purent l'expliquer. Lorsque Jésus est mort à la croix, pourtant, il avait préparé ses disciples à sa mort. Il leur avait annoncé clairement qu'il devait mourir à la croix, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Et pourtant, pendant trois jours, ça a été la confusion la plus extrême. Ils ne comprirent pas cet énigme, bien qu'eux auraient dû savoir car ils étaient dans les enseignements de Jésus, ils étaient dans l'intimité de Jésus. Malgré cela, parce que l'esprit ne les avait pas encore pleinement réveillés quant à la compréhension de ce message qui leur communiquait. Eh bien, ils étaient dans la confusion la plus totale, au point même où même lorsque Jésus est ressuscité, ça a été très compliqué pour eux de croire. Thomas a dû le voir. Pierre, lorsqu'il a entendu les femmes, a eu du mal à croire. Et pourtant, c'était devenu une réalité et pas qu'une vérité, il était bien ressuscité. Et ce n'était plus une énigme. À partir de l'effusion de l'esprit à la Pentecôte, ce n'était plus une énigme. Mes amis, c'est une énigme pour ceux qui ne sont pas élus. C'est une énigme pour les païens. Mais ceux qui étaient destinés à croire selon Actes, chapitre 13, eh bien, les élus, pour eux, ce n'était pas une énigme. Pour toi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas censé être une énigme. Le jour de la résurrection, les disciples comprirent. Le jour où tu es né de nouveau, tu as compris. Et avant même que tu capitules devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tu as été conquis par ces entrailles qui ont été brisées pour toi, qui ont été déchirées pour toi. Et maintenant, à chaque instant, tu as la grâce de pouvoir mettre la main dans ses entrailles et de goûter cette parole qui est douce comme du miel. Tout comme les prophètes, certains ont pu goûter de cette parole. Et elle avait comme un goût de miel. Et elle, mes amis, c'est merveilleux de voir que nous ne sommes plus dans les ombres des choses, mais que nous sommes dans la pleine et entière révélation. N'allez pas dans les ombres des choses. Nous sommes dans la lumière de Christ, dans la pleine compréhension des Écritures, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce mystère, encore une fois, ne devait pas être révélé, car les païens ne pouvaient comprendre les mystères de Dieu qui étaient destinés aux élus que nous sommes. Il n'était pas normal que les Philippiens comprennent. Et forcément, il a fallu que quelqu'un trahisse, en l'occurrence cette femme, et qui utilise la faiblesse de Samson vis-à-vis des femmes pour qu'ils disent cette énigme. Mais il n'était pas normal que les Philippiens en aient la connaissance, car cette énigme ne leur était pas destinée. Aujourd'hui, cette énigme, elle est destinée à toutes les nations, à tous ceux et celles qui croiront, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient verts, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient d'Asie, qu'ils soient de France. Ce mystère nous a été plédié. La croix a été un scandale. Et même le monde qui rejette Dieu compte les années à partir de la naissance de Christ parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La croix a laissé un impact sur toute la terre et a touché, qu'on le veuille ou pas, même les païens. Mais pour eux, ça reste encore une énigme. La résurrection ne peut se comprendre par la raison parlementale. Ce n'est pas beaucoup. Trois jours. Trois jours de mystère. Trois jours d'anigme. Trois jours d'incompréhension. Trois jours d'incompréhension. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est cette lumière du monde. Il est celui qui apaise nos âmes par sa douceur et qui nourrit nos âmes. Ensuite, il est dit... On a une petite coupure. J'espère que ça marche. Ça y est, excusez-moi, on a une petite coupure. Donc je relis. Le septième jour, il dit à la femme de Samson, Père, expliquez l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Le septième jour, c'est le dernier jour des noces que les Philistins reçurent la réponse de la femme. Le septième jour, mes amis. Le véritable sens du sabbat nous a été révélé le jour de la résurrection. Et le prince de paix, ce jour-là, nous a donné le repos. Pourquoi revenir à des sabbats pour faire autre chose à venir alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans le repos ? Matthieu, chapitre 11. Lisons-le ensemble. Matthieu, chapitre 11. On va lire à partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, du repos, mes frères et sœurs. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le dernier jour, les noces duraient sept jours, donc le dernier jour, le septième jour, cette énigme a été révélée. Et c'est le repos, lorsque Jésus est ressuscité, que l'Église est née, nous étions dans l'alliance du sabbat, dans l'alliance du repos. Et aujourd'hui, il est celui qui est venu te donner le repos. Je suis très surpris de voir le côté anxiogène qu'ont beaucoup d'évangéliques quant à la réaction qu'ils ont face aux événements que nous traversons aujourd'hui. Ce n'est quand même pas normal que tout de suite, on se précipite dans des messages apocalyptiques. Mais mes amis, je vous pose une question. Tous ces gens-là qui vous disent que ça y est, c'est la fin du monde. Déjà, c'est la fin du monde depuis 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Mais qu'aurions-nous fait, qu'aurions-nous dit ou qu'aurions-nous communiqué en 1938 ou en 1939 ? Alors que le monde se préparait à une guerre mondiale qui fera plus de 60 millions de morts. Alors que des juifs, des noirs, des tziganes, des homosexuels, des handicapés seront exterminés dans des camps de concentration. Alors que même des chrétiens suivront la voie d'Hitler. Nous en sommes très loin, mes amis. Et vous savez pourquoi on est dans cet état ? C'est parce qu'on n'a pas la paix. C'est parce qu'on est tellement attaché à la terre. On espère tellement que Dieu satisfasse notre ventre alors que nos ventres comme celui du maître doivent être déchirés pour être une bénédiction pour les autres. Eh bien, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les gens, dans leur folie apocalyptique, n'arrêtent pas de parler de ça. Et ils nous disent que c'est le message du temps. Mais le message du temps, c'est la parole de Dieu. Ceux qui se sont laissés mourir dans les arènes ne se sont pas vantés d'être dans le message du temps. Mais ils ont offert leurs entrailles dans les arènes au point même où ils pouvaient chanter des louanges dans les arènes. Ils ne prêchaient pas le soi-disant message du temps car le message du temps, ils le vivaient. Ils étaient dedans. Et ils ont offert leurs entrailles. Ça a eu un tel impact. Je vous encourage à lire l'histoire de l'Église. Ça a eu un tel impact, mes amis, qu'un empereur, un jour, s'est converti en voyant ces martyrs. Il y a eu des conversions dans les arènes parce que lorsqu'ils voyaient l'horreur que ces chrétiens subissaient, ils se disaient « Mais ce n'est pas possible. Ils dégagent une paix que je n'ai pas. » Vous croyez que nous dégageons la paix en prêchant ce genre de message. Est-ce que je dis qu'on ne doit pas prêcher la fin des temps, etc. ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous devons prêcher la parole par rapport au cœur, toujours par rapport au cœur, pour que nous puissions nous sanctifier, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions vivre la croix. Nous sommes déjà au ciel, quelque part. Notre espérance est là-haut. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer notre prochain ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire du bien à ceux qui souffrent ? Qu'est-ce qui nous empêche de ne plus nous accaparer des choses de ce monde ? Arrêtons d'utiliser la parole pour nos satisfactions personnelles. Nous avons tout pleinement reçu en Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Je n'ai pas à réclamer quelque chose que j'ai déjà reçu. Je n'ai pas besoin d'une belle bagnole. J'aurai un char de feu au ciel et j'irai à la vitesse de la lumière. Donc, qu'est-ce que je vais m'abaisser à demander à des véhicules avec des pneus, avec de l'essence qui pollue ? Bien sûr que j'ai une voiture, bien sûr que je vis sur cette terre, bien sûr que je travaille, mais je cherche à être un modèle dans mon travail. Je cherche à être un témoin de Christ, à bénir les autorités, même si parfois c'est compliqué parce qu'elles font n'importe quoi. Parce que je suis un témoin du ciel. Que nos entrailles, comme à l'image du Maître, soient déchirées et que ceux qui voudront plonger dans nos entrailles pour nous faire du mal puissent voir la douceur qui émane de nous et être gagnés par cette douceur à Christ. C'est le défi que je vous lance, que je me lance, que je nous lance tous ensemble. que nous puissions arrêter d'être des parleurs et des prophètes parce qu'il n'y en a qu'un sous la nouvelle alliance, c'est Jésus, mais que nous puissions être ces agneaux qui déchirent leurs entrailles de miséricorde pour être une bénédiction pour les autres. C'est le temps du lion déchiré. Un jour, le roi des rois et le seigneur des seigneurs viendra en tant que lion juger les nations. Mais pour l'instant, c'est l'agneau qui doit être manifesté. C'est un cœur doux et humble pour gagner ceux qui se perdent. Que Dieu vous bénisse.